Bonsoir, bienvenue pour cette dernière rencontre de la journée. Avant qu'on commence, je vous signale que vous pouvez vous déplacer aux cocktails qui sont déjà servis autour de la salle pour revenir discuter avec Philippe Manchu et boire un coup avec nous. Normalement, tout le monde devrait se lever à ce moment-là, mais ça ne marche pas. Alors bonsoir Philippe, bonsoir Manchu, merci d'être ici. Donc nous avons le plaisir de t'accueillir pour une énorme exposition et une très belle affiche pour les utopiales cette année. Donc en premier, j'ai envie de te poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde, à savoir pourquoi Manchu en fait ? Une question classique ça. En fait, ça vient de l'école de dessin où j'ai appris le dessin de pub, le dessin de croquis, d'illustration. Et tout le monde m'avait surnommé Fou Manchu parce que j'aimais beaucoup les films de Fou Manchu avec Boris Karloff. Les films des années 30 ou 40 je pense. D'après les romans de sexe romain. Alors pour un petit peu préciser par rapport à la soirée, il y avait marqué effectivement au workshop. Mais on va en fait parler un petit peu du travail de Philippe, mais d'une manière un petit peu plus légère que de le faire travailler parce que c'est la fin de la journée et puis il a oublié ses crayons. Alors on va en fait, on va projeter quelques images en fait et puis on va lui poser un petit peu des questions sur les travaux en cours, sur les images que l'on aura à l'écran. Et puis normalement il y a un micro qui se balade dans la salle et je vous invite à m'interrompre et à l'interrompre pour poser plein de questions qui vous brûlent les lèvres. Parce que Manchu est quand même assez rare en fait en festival, surtout derrière un micro. Et donc voilà, je vous invite à ne pas hésiter à lui poser des questions de toutes sortes. Alors qu'est-ce que l'on voit à l'écran en fait ? En premier on voit à l'écran les croquis en fait que Philippe a produit pour l'affiche des Utopiales cette année. Et donc ces croquis vous les avez en originaux donc à l'entrée de son exposition. Alors j'espère que vous avez quand même pris le temps d'admirer le travail que ce soit sur les originaux terminés. Mais aussi sur les croquis et sur les miniatures colorées qu'il fournit à quelques-uns de ses éditeurs. Donc est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton processus de travail au départ ? Et puis après on reviendra sur ton historique grandiosité. Le processus de travail d'une manière générale ou sur l'affiche ? Alors par exemple sur l'affiche effectivement, quand on te pose la problématique d'une affiche pour le Festival de Nantes, à quoi tu penses au départ ? Et par exemple sur ces images précisément, qu'est-ce que tu avais par exemple voulu montrer un petit peu ? Et puis qu'est-ce qui t'a motivé dans ces images ? Même si je sais que c'est des gros V8. En fait, j'avais pas trop d'idées préconçues moi, quand on s'est vus au mois de juin, quand on a fait le tour de la ville un peu pour faire des photos. Le thème de cette année me faisait un peu peur aussi. Mais bon, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une série de photos documentaires de différents éléments de la ville. Quelque chose qui est assez représentatif, c'était les grues. C'est facile à mettre en scène. Et puis ensuite j'ai fait ce qui me passait un peu par la tête. J'ai mis en scène ces différents éléments. J'ai fait différentes compositions. Planètes, vaisseaux spatiaux, voilà. Et après, il y a eu une décision qui a été prise sur l'affiche actuelle. Là, vous avez les différentes propositions de Philippe. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire « Waouh, j'aurais préféré celle-ci ! » Et alors toi, laquelle c'était ta préférée dans tes propositions ? Je ne me souviens plus. C'était peut-être celle de droite. Mais en fait, cette qu'a été choisie, je pense qu'elle est très représentative du festival et de la ville de Londres. C'est très général. En plus, apparemment, les quais n'avaient jamais été représentés. Donc c'est peut-être ce qui a remporté la décision. Et alors, lorsque tu travailles sur une image de cette manière-là, par exemple, combien de temps tu passes sur la réalisation couleur ? La réalisation couleur, ça a été trois semaines de travail. Trois semaines de travail, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le déroulement de ta journée ? En détail ? Comment ? En détail ? Peut-être en détail. Non, non, mais je commence à 10h le matin, jusqu'à 5h l'après-midi, de travail, en faisant une petite pause à midi. Alors, musique ? Ou dans le calme absolu ? Les deux. Les deux ? Les deux, oui. Ça dépend de l'heure du jour. Ça dépend de l'heure du jour. Musique des années 60 ? Ou c'est juste des bruits de moteur ? Ça dépend. Ça dépend ? Ça peut être Zappar, ça peut être un tas de choses. Ah, on a dit qu'on allait te poser toutes sortes de questions. Donc, n'hésitez pas. Vous voulez savoir son régime alimentaire ? Alors, par exemple, là, moi, je vois une image projetée qui m'intrigue. Parce que j'ai l'impression que c'est à peu près une première étape sur la mise en couleur. A priori, ce n'est pas la dernière étape. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette première mise en couleur ? Ça m'intrigue aussi parce que je me souviens... Je ne sais pas trop comment j'ai fait. Ah, c'était pas toi. Non, c'est les premières étapes. C'est la mise en place des masses, des vaisseaux et de la ville en bas. C'est vraiment la toute première étape. Alors, en béotien, je me dis que si tu as besoin de travailler sur des masses foncées, pourquoi est-ce que tu ne prends pas un papier foncé directement ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Bon, j'ai rien dit. Je savais qu'il n'allait pas m'aider, mais à ce point... Non, parce que le problème du ciel, ce serait difficile à résoudre sur papier foncé. Par contre, les vaisseaux, c'est toujours plus intéressant de remonter les lumières par-dessus. Voilà, donc là, on a quelques détails. Bon, là, la problématique de l'affiche, elle est un petit peu particulière, parce que tu savais que ça allait être agrandi. Mais quand on voit que sur tes couvertures, tu travailles de la même manière, et on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de détails qui se perdent dans la couverture, quand le livre est reproduit, simplement. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le format qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de travailler plus petit, je n'ai pas tellement envie de travailler plus grand. Je trouve que c'est le format auquel je suis adapté. Et sur une couverture de livre, par exemple, tu passes combien de temps ? En général, sur une couverture de livre, je passe une semaine. Maintenant, j'en fais certaines en format plus grand, donc forcément plus long. Mais à la grande époque du livre de poche, c'était une semaine pour une couverture. Sur des formats plus petits ? 50-65. Les formats qui sont exposés, la plupart, la grande majorité des formats qui sont là. Alors, en même temps, on va aller voir quelques autres images. Alors, dans ton parcours, tu as travaillé énormément sur des couvertures de romans essentiellement. Et depuis quelques années, quand même, tu t'es pas mal diversifié sur les couvertures de bandes dessinées. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette nouvelle aventure ? Comment c'est arrivé ? Comment la rencontre avec peut-être Olivier Vatine ou Fred Blanchard ? Oui, c'est une série B. C'était une rencontre ici, aux Utopiales, avec Olivier Vatine et Fred Blanchard, qui m'ont demandé si je ne voulais pas collaborer sur une série. Je crois que c'était Aqua Blue, d'ailleurs. La première que j'ai faite, sur laquelle j'ai travaillé. Et puis après, Fred m'a demandé de travailler sur Histoire secrète. Et puis ça s'est enchaîné au fur et à mesure. Ça représentait une bonne partie de mon temps de travail. Et alors, par exemple, sur les couvertures de série B, tu travailles essentiellement sur le fond de l'image, sur l'environnement, avant tout, puisque la couverture a cette caractéristique qui fait que le personnage est fait par un autre dessinateur, souvent, donc, Fred Blanchard ? Pas tout. Sur Georgie, c'est moi qui fais la totalité de la couverture. Sur Histoire secrète, c'était Olivier qui faisait le personnage par-dessus. Et lorsque tu travailles avec une image, sachant qu'elle va être retravaillée, mise en page, d'une certaine manière, avec quand même une identité assez forte de la collection par une série B, qui plus est si on doit rajouter un personnage, ça ne te frustre pas de ne pas pouvoir travailler sur la globalité ? Ou par moments, est-ce que tu n'as pas envie de leur dire, de dire, moi, je n'aurais pas placé le personnage à cet endroit ? Non, ce n'est pas frustrant. C'est le piste de départ. C'est comme ça qu'ont été conçues les couvertures. Donc, voilà. En plus, moi, j'avais déjà fait un peu d'essai avec Olivier sur une voiture, sur une Opel. On avait travaillé pour le constructeur. Et on s'était rendu compte que les personnages d'Olivier et mes fonds illustrés, ça fonctionnait parfaitement bien. Et de là est venu, après, la série Histoire secrète, où lui, il faisait des personnages. Et moi, je travaillais sur le décor derrière. Et ça fonctionnait bien. C'était assez sympa. Les styles étaient tellement opposés que ça fonctionnait. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de l'image que l'on voit, là, par exemple ? Ça, c'est un détail. Oui, c'est un détail. C'est une image, un grand format, qui doit faire 120 par 80, qui a été vendue chez Christie l'année dernière. Donc, un petit peu d'aérographes ? Un petit peu, oui, sur le soleil, au fond. Sur les éclats de lumière, aussi. Sur les détails du réacteur, du vaisseau principal, au premier plan. C'est pas un appareil que j'emploie à profusion d'aérographes. Je préfère travailler au pinceau ou à la brosse. Mais il y a quelques trucs, quelques effets qui sont difficiles à rendre à la brosse, au pinceau. Et lorsque tu travailles sur une image comme ça, est-ce que tu imagines complètement les choses ou est-ce que tu as vraiment un gros travail de recherche, de documentation, en essayant d'être le plus réaliste possible ? Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit tes images, on a vraiment l'impression que les vaisseaux existent déjà, par exemple. J'ai une idée assez précise du vaisseau, du véhicule. Quand je leur dessine, que je le peaufine, c'est vraiment pour affiner la perspective ou affiner les détails, les petits détails. Mais dans l'ensemble, j'ai une idée très précise, dans la tête, comme au départ. Au départ, une conception complète de l'objet. Ça me joue des tours, des fois, quelques fois. Parce que je me lance directement, sans faire de rough couleurs, et quelques fois, j'ai des surprises. Par exemple, est-ce que dans le cas de surprises, pour aller jusqu'au bout de la chaîne graphique, est-ce que tu as eu des surprises, jusqu'à ce que l'éditeur ait lui-même la surprise, et par exemple, refuse la couverture ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? C'est arrivé une ou deux fois, mais ce n'était pas spécialement sur un détail précis de la couleur, de la composition. C'était plutôt une mauvaise voie qu'on avait prise, qui ne correspondait plus, au bout du compte, au roman. Et lorsque tu travailles sur, par exemple, un roman, tu travailles de la même manière que ce que tu nous as montré sur l'affiche, tu fournis des roughs, ou est-ce qu'il y a un directeur éditorial, par exemple, qui, lui, te demande, comme nous expliquait Chris Foss l'année passée, cette semaine, tu as fait un vaisseau bleu, donc aujourd'hui, je voudrais un vaisseau rouge. Je n'ai jamais eu de demande dans ce sens-là. J'ai tout le temps fait un peu les trucs qui me plaisaient. Alors, je fournis pas mal de roughs, d'esquisses, et c'est l'éditeur qui choisit, en général. Bon, quand je travaillais avec Gérard Klein, on choisissait ensemble, et on arrivait à tomber assez rapidement sur la même proposition. Après, bon, s'il y a certains roughs que je n'ai pas envie de faire, je ne lui montre pas, quoi. Et est-ce que tu lis tous les livres que tu illustres ? Pas tous, non. Pas tous. J'en lis une bonne partie. Mais je peux travailler aussi sur un brief de l'éditeur, ou sur des extraits du roman. Mais souvent, à chaque fois que je travaille dans ce sens-là, quand je n'ai pas lu le bouquin, et que je le lis après que le bouquin soit paru, je me dis que je n'aurais pas fait du tout cette couverture-là. Si tu avais lu le livre. Ouais. Voilà, donc là, on a l'image en sa totalité. Donc celle-ci, elle fait combien en dimension ? 120 par 80. 120 par 80. Mais il n'y a pas très longtemps que tu travailles sur le grand format, en fait, de cette manière-là. Non, c'est l'occasion de travailler avec la galerie Daniel Maguen, qui me donne cette possibilité-là. La vente, qui est beaucoup plus importante, le prix de vente, qui est beaucoup plus important qu'une couverture de roman. Donc ça permet de prendre plus de temps pour travailler sur une image. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on t'appelle pour une couverture de roman, du coup, tu n'as pas forcément la même motivation pour retravailler en plus petit, d'une manière plus rapide ? Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de... Je fais moins de couverture, mais j'essaye de les faire en grand format. D'accord, donc de passer plus de temps ? De passer plus de temps, en sachant que la galerie va me prendre l'image. Donc c'est quelque part une sécurité. Parce que le prix de la couverture chez l'éditeur, il ne va pas changer. Que je le fasse sur un format A4 ou sur un format A120 par 80, ce sera exactement le même prix. Oui, donc là, du coup, la galerie te permet de donner une seconde vie à tes images. Voilà, exactement. Donc là, on est sur une couverture série B. Qui n'est pas finie, là. D'accord, donc là, on est au tout début. Donc là, je vois un rœuf sur calque, par exemple. Oui. Et alors le calque, du coup, là, c'est... C'est un personnage qui est travaillé par un autre dessinateur ? Moi, je trace l'emplacement du personnage qui sera dessiné par le dessinateur pour éviter de placer les personnages, les autres petits personnages, derrière. D'accord. Pour gérer la composition. Et à aucun moment, tu n'as envie de leur dire, je fais le personnage. Non, non, c'est... C'est le... La couverture est conçue comme ça, donc j'ai aucune raison de... de vouloir faire le personnage. On va aller voir d'autres lignes de front. Alors, ça fait... Ça fait quoi ? Ça fait 25 ans que tu fais des couvertures de romans, un peu plus peut-être ? Depuis 85, 84 ? Oui, donc un petit peu plus. Et l'évolution, en fait, de tes commandes, l'évolution de... Je dirais, de la relation à l'éditeur. Avant, tu travaillais quand même... Tu as travaillé longtemps exclusivement pour le livre de poche. Et après, du coup, il y a eu quand même beaucoup d'autres collections qui t'ont demandé comment est-ce que tu as vécu ça ? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vis le fait de faire déjà un petit peu moins de livres, mais par choix, d'une part ? Et puis aussi, bon, par rapport à l'évolution de l'édition aujourd'hui, il y a quand même un petit peu moins de titres sortis, peut-être des choses un peu moins intéressantes. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que le travail, par exemple, uniquement pour la galerie pourrait être une possibilité ? Je me suis posé la question, mais j'ai vraiment envie de continuer à faire les couvertures de romans. C'est vraiment mon truc, quoi. C'est vraiment ce qui me plaît, lire le roman, et puis en tirer une synthèse en une seule image. C'est vraiment un truc qui me plaît bien. Donc je vais continuer à faire les couvertures. De toute manière, j'en ferai moi. Je vais choisir les auteurs que j'ai envie d'illustrer. En général, les auteurs de Art Science. Et voilà, c'est très bien. La galerie donne une seconde vie, comme tu disais tout à l'heure à l'image. Et est-ce que tu as des relations privilégiées avec les auteurs, par exemple ? Est-ce que tu peux appeler l'auteur pour avoir des détails sur ce qu'il a voulu dire ? Ou est-ce que lui-même t'appelle pour, par exemple, te donner une indication ou te suggérer quelque chose ? Quand c'est des auteurs français, j'aime bien les avoir au téléphone, discuter un peu avec eux pour voir comment ils voient la couverture. C'est quand même leur bouquin. Mais bon, j'échange pas mal avec Laurent Genfort. J'ai fait les couvertures d'Omal et les vaisseaux d'Omal. Bon, après, c'est souvent des auteurs anglo-saxons. Donc là, c'est plus problématique pour avoir des contacts. Là, on voit quelques parties d'images qu'on... Ça, c'était un... Tu pourrais qualifier de presque inhabituels dans ton travail. Tu peux nous en parler un petit peu ? C'est un cycliste que Fred voulait mettre en avant-plan. Et que, bon, l'idée était à abandonner. On a laissé l'avion au sol. D'accord, donc là, tu nous as amené vraiment des images de la cuisine interne, même des images qui ne sont pas parues. Souvent, j'ai fait soit un cycliste, un personnage au premier plan, pour voir ce que ça donnait sur la composition, en le mettant en place sur l'image. Ça m'arrive de faire un arbre, un peu de végétation au premier plan. Fred me demande souvent des trucs comme ça. Parce que lui, après, il fait sa tambouille au niveau de la composition de l'image. Et alors, est-ce que tu fais des fois des images sans machine aucune ? C'est difficile, hein ? Non, généralement, il y a tout le temps une machine, quelque part. Parce que tu n'as pas tellement illustré de choses, par exemple, en fantaisie. Je déteste la fantaisie. Tu détestes la fantaisie. Alors, pourquoi tu détestes la fantaisie ? Non, mais je suis un peu... Je suis très attaché au côté scientifique. Donc, voilà. Je trouve que la science-fiction, c'est un domaine qui avance avec son époque. Il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des choses à découvrir. Je trouve que la fantaisie, un petit côté... Ça stagne un peu, quoi. C'est devenu un reste renouvelé, je trouve. Enfin, bon, je ne sais pas non plus... Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Bon, ça, ça reste un débat. Il n'y a qu'ici que tu peux dire ça, sans te faire lâcher. Ouais. Alors, tu as travaillé aussi sur du design de film. Juste une. Avec, par exemple, Marc Carreau, donc, et Dante Zéro. Ouais, c'est Dante, ouais. Est-ce que c'est une expérience qui te donne envie de la renouveler ? Est-ce que c'est un univers qui te... te permet, disons, de te dire, tiens, est-ce que là, je suis passé d'un format 50-65 à du format 80-120 ? Mais du coup, le cinéma, ça me permettrait de travailler sur quelque chose qui claquerait encore un peu plus ? Là, je ne sais pas trop. Il faudrait voir. Enfin, je serais assez... Mon choix serait déterminé par le type de film, en fait. Là, c'était une expérience assez sympa. Surtout avec Marc Carreau. Mais je ne sais pas si je travaillerais facilement sur le cinéma. Il faut souvent faire de la post-production au niveau image. Et moi, j'aime bien pousser vraiment à fond l'image. le détail. Ce n'est pas trop ce qui est demandé en design. Il faut surtout produire beaucoup de choses. Et je me sens que ça soit très abouti. Alors, tu es assez critique sur le cinéma de science-fiction. Oui. Est-ce qu'il y a des films qui trouvent grâce à tes yeux ? Oui, quelques-uns, quand même. Par exemple ? Le principal, c'est de lui-là. Il y a des films comme Blade Runner, le premier Alien. Ce matin, Roland Louc, vous parlez longuement d'Interstellar, par exemple ? Interstellar, on m'aurait vraiment plu s'il y avait eu la moitié du film en moins. Toute la partie scientifique sur le trou noir, c'est superbe visuellement. Après, au niveau réalité scientifique, je ne sais pas trop. C'est tellement un domaine peu connu. On peut imaginer tout un tas de choses. Ça peut passer. Par contre, sur le décollage de la fusée dans l'Interstellar, prendre une Saturne 5 pour envoyer le vaisseau spatial, ça me paraît un peu bizarre. La base où ils fabriquent la fusée, je trouvais que ça ressemblait à un ananas des années 50. Il y a des choses qui ne collent pas comme ça. Je crois que le pire, c'est Gravity. C'est ça que tu voulais me faire dire de Gravity. Non, j'ai franchement détesté Gravity. Parce que là, il y a des incohérences en permanence. Je ne suis pas du tout rentré dans ce film-là. Est-ce qu'il y a un réalisateur, par exemple, qui trouverait, où tu te dis, tiens, lui, il pourrait avoir la possibilité de faire quelque chose qui, toi, te conviendrait complètement ? Cameron. Cameron, il fait des choses très bien. Même quand ce n'est pas très réaliste, ça fonctionne parfaitement bien. Je n'ai pas vu le dernier film de Scott, de Marsen, Sol sur Mars. Mais apparemment, ça a l'air de parfaitement bien fonctionner. J'ai lu le bouquin, il y a quelques incohérences, mais ce n'est pas très grave. Ça fonctionne. Il y a un souffle d'aventure dans ce bouquin. Et apparemment, le film est dans le même sens. Donc là, tu parles de Sol sur Mars. Je sais que tu es en train de travailler sur un design de base spatiale très réaliste concernant l'exploration martienne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, par exemple, la différence que toi, tu aurais peut-être vue, ou en tous les cas, peut-être ce que l'on n'a pas encore vue dans le film et qui, pour toi, serait beaucoup plus réaliste ? Je pense que... Enfin, j'ai vu les photos du film, les photos du rover, qui me semblent qu'est très beau, esthétiquement. Le design est superbe, mais ce n'est pas très réaliste. Il a des angles droits dans tous les sens. Et ça, ça tient très très mal la pression, une pression atmosphérique terrienne. C'est très dangereux d'utiliser un appareil avec des formes comme ça. La meilleure forme, c'est la forme cylindrique. Enfin, ça, je me tiens des ingénieurs avec qui je travaille. Je pense qu'à moindre découverte de matériaux, de technologies beaucoup plus performantes, je pense que les rover martiens, ce sera des tubes, des formes cylindriques, pour maintenir au minimum la pression. Moi, ce qui me fascine quand je t'entends parler, c'est me dire, mais comment est-ce que tu fais pour doser, disons, entre ton exigence scientifique dans tes images et le besoin de poésie, forcément, quand tu fais une composition. Par exemple, quand on voit l'image anti-glace, par exemple, ce vaisseau en apesanteur presque, fait en décollage, on a l'impression vraiment de passer à la surface comme ça de la Lune. À quel moment est-ce que tu te dis, tiens, là, je vais m'autoriser une liberté juste pour la beauté de la composition, plutôt que, entre guillemets, de, a priori, t'es pas enfermé dans cette exigence scientifique, mais où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence ? Disons que, dans le bouquin, j'ai pas lu le bouquin, mais visiblement, c'est quelque chose de beaucoup plus steampunk comme design. Donc là, je m'adapte. Par contre, les rétro-fusées qui vont le freiner, elles sont positionnées où il faut. L'articulation des pieds, elle est bonne. Voilà, sur ces choses-là, je joue. Le design général est très 19ème, très style, mais les fonctions principales du véhicule, elles sont là et elles sont, je pense, au bon endroit. Et donc, tu as la même exigence de documentation quand tu travailles, par exemple, sur une image comme l'enchassement où il y a une énorme forêt. Là, tu travailles presque comme un peintre du 19ème. Oui, c'est exactement, je pense, le même type de démarche. Donc, toujours à l'acrylique et à la brosse ? Acrylique, brosse, pinceau. Pas encore de palette graphique et Photoshop ? Ça ne me déplairait pas. Je pense que ça me plairait surtout pour faire de la recherche, pour essayer des couleurs, pour essayer des ambiances. Ça va beaucoup plus vite qu'en traditionnel. Quand on pose une couleur en traditionnel, il faut y réfléchir à deux fois. Donc, si ça pose la salve initiée manchue à la palette graphique, allez-y. Je travaille déjà avec des logiciels de 3D pour monter certaines choses en perspective et puis positionner l'éclairage et obtenir des ombres portées parfaites. Ça, c'est absolument imparable. C'est quasiment impossible à faire en traditionnel. Donc, ça, c'est une aide précieuse. Après, pour faire une illustration totale en digital, je pense qu'il y a des gens bien meilleurs que moi pour faire ça. Là, tu parles de 3D. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, comme Jean-Yves Kervévan à l'époque, lorsqu'il travaillait sur ses couvertures, de faire une maquette, en fait ? Bon, je n'ai jamais fait ça. Jamais de volume pour travailler sur les lumières et choses comme ça ? Non. Par contre... J'ai tout le temps appelé au feeling sur les lumières. Je fais confiance à mon imagination. Bon, quelquefois, ça je détourne. Mais voilà, on arrive à s'y tirer un peu. Par contre, du coup, le contraire a été fait. C'est-à-dire, il y a eu une maquette faite à partir d'un OTD-5. Oui, un vaisseau qui a été tout le foie à l'espace. Et puis, une petite voiture steampunk faite à partir d'une de mes illustrations de revanche. La machine est la différence. Un kit résine qui a été produit par une boîte américaine qui s'appelle Industria Mechanica. Alors, là, sur l'exposition, on a 86 images. Il y a quasiment 83 vaisseaux. Et donc, la seule maquette qui a été faite est à partir d'une petite voiture d'une image de très belle époque, je dirais. Et tu n'as pas envie de leur proposer un des vaisseaux ? Je l'ai fait. Mais ils surfent un peu aussi sur la mode. Ils produisent des choses soit très méca, soit très steam. Donc, bon, un vaisseau spatial pur science-fiction, ce n'est pas trop son truc. Alors, vu qu'on parle de maquette, on va forcément un petit peu plus parler de tes déviances, c'est-à-dire ton côté collectionneur fou. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes... de ce problème ? Ben oui, quoi. J'ai quelques collections. La plus grosse... La plus importante, c'est peut-être celle d'un personnage de Star Wars, Dark Maul. Voilà. Donc, si vous avez des objets inédits de Dark Maul, je pense que ça va vous intéresser. Je suis preneur. Et par exemple, j'ai entendu parler d'une espèce de transaction actuelle qui aurait lieu avec un autre malade présent dans la salle, Fred Blanchard, qui, je crois, est en train de te... J'ai dealé des illustrations contre la combinaison spatiale du Nostrobo. Une partie de la combinaison spatiale parce que je n'ai pas la place de mettre la catabilité de l'engin. Voilà. Donc, si vous avez des objets qui traînent, vous savez quoi faire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour moi ? Ah, il y a une question. Vous m'entendez ? Je voulais savoir si vous aviez des commandes ou des envies qui vous sortent de votre zone de confort, en fait. Si vous aviez des grosses difficultés ou des coups de travail, des fois, pour peindre ou dessiner des choses. Les envies qui me sortent de mon confort, je ne les prends pas. Voilà. Non, enfin... Si, sur les couvertures de série B, il y a quelques-unes qui m'ont posé vraiment des problèmes. Mais ce n'est pas mal. C'est un super exercice. Ça me pousse à faire des choses que je n'aurais pas fait naturellement. Ça fait vachement progresser l'ensemble de la technique. Autrement dit, il n'a pas un carton caché avec, comme Christos, toute une collection de femmes nues, par exemple. D'ailleurs, à propos de Christos, on entend souvent que, je dirais, il fait partie de tes pères. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quand même cette réelle filiation, finalement. Ou alors, tu as vraiment dépassé, tu as vraiment tu as une paix ? Moi, je suis tombé en admiration sur ces couvertures des années 70, de la fin des années 70. J'achetais les romans pour les couvertures, en fait, chez Gélu. J'ai vu une exposition au début des années 80 à Paris qui lui était consacrée, qui était absolument extraordinaire. Moi, je suis ressorti de la galerie, j'étais complètement anéanti. Mais, je ne sais pas, quelque part, c'est assez daté, finalement. Et ça me plaît un petit peu moins maintenant. Je suis un peu moins fan maintenant. Il y a certains illustrateurs américains qui m'ont beaucoup marqué aussi, comme Mike Cole ou Sidemid. Voilà. Sidemid, j'espère qu'il y aura quelques surprises à venir. D'autres questions ? Vous nous avez parlé tout à l'heure des consultants d'ingénieurs qui vous parlaient un petit peu de ce qui était plausible. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Qui sont ces personnes ? Comment vous les avez contactées ? À quelle fréquence vous travaillez avec eux ? En fait, c'est surtout pour l'association Planète Mars. Moi, je me suis inscrit, j'ai adhéré à l'association parce que ça parle de Mars, de l'exploration martienne, de l'exploration humaine de Mars, des différentes possibilités pour accéder à cette planète. Et du coup, ils ont fini par apprendre que j'étais illustrateur. Ils ont fini par regarder ce que je faisais. Ils m'ont demandé d'illustrer quelques scènes qu'ils voyaient pour présenter au public dans leurs conférences. et ils m'ont proposé des sujets. J'ai travaillé sur la mise en place de balançons, sur des systèmes de forage, sur des systèmes d'habitats, différents types d'habitats martiens. Et je leur propose, je fais comme pour les émiteurs, je leur propose des ruffs, des esquisses avec des compositions différentes. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai un retour assez rapide et ce n'est pas du tout dans la composition ou dans le choix des couleurs ou dans le détail qui vont. C'est vraiment les points scientifiques. Quand j'ai eu à faire un rover pour la première fois, pour moi, effectivement, le rover idéal, c'était un rover à section rectangulaire parce que c'était le plus logeable à ce niveau-là. Et j'ai eu un retour direct, assez sec, en me disant c'est absolument nul, ça, ça ne vaut rien pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc après, c'est comme ça que j'ai appris les problèmes de pression qu'il y a sur les matériaux dans une atmosphère quasiment nulle. Ça pousse de l'intérieur et il faut des volumes qui tiennent le coup. Donc les rapports avec les gens de l'association, c'est ça, c'est très très intéressant. Il y a le président, c'est Michel Souchier qui est l'ingénieur à l'origine du motor vulcain d'Ariane 5. Donc quand on a quelqu'un en face de... Je lui ai posé pas mal de problèmes que je me posais. J'ai eu des explications très rapidement. Donc c'est vrai quand on a des gens quand on travaille avec des gens comme ça c'est super enrichissant. Technologiquement, on apprend des choses et moi je m'en sers après pour mes pour mes illustrations de science-fiction. D'autres questions ? Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure des fusées mal placées, des angles droits, des choses qui étaient rédhibitoires dans le dessin. De quoi vous vous inspirez pour la création d'un vaisseau spatial ? Là par exemple, dans la FIF, on voit des grandes courbes, des petites ailettes, quelque chose de très aérien. Vous pourriez penser à des baleines, quelque chose du monde marin, des cypacins ? Est-ce que vous avez des sujets qui vous inspirent ? Le monde marin ? Non, il n'y a pas vraiment de sujets particuliers. J'essaye de m'adapter au niveau des couvertures de romans par exemple. Quand il faut illustrer un roman par exemple qui se passe sur l'exploration martienne dans les 100 ans qui viennent, là je vais direct sur la documentation de la NASA, je regarde les dernières recherches, je regarde l'avancée sur les matériaux, sur les couleurs, sur la technologie, on sait à quoi ça va ressembler à peu près, ce genre d'engin. Quand on a illustré les fondations d'Asimov, la technologie, elle est tellement dément qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. Ça fonctionnera. Mais j'essaie toujours de garder quand même un petit côté logique dans l'engin. C'est au niveau de la propulsion, la façon dont il va bouger, dont il va être propulsé. Des capteurs sur le côté, des protections, des choses comme ça. Est-ce que les utopiales par exemple, un lieu comme ici avec ce festival et ses rencontres, ça te permet aussi d'avoir de nouveaux contacts pour justement alimenter ce type de documentation, la rencontre d'un scientifique que tu souhaitais rencontrer et que tu souhaitais questionner là-dessus ? Oui, les rencontres avec les scientifiques et m'assister aux conférences, c'est toujours intéressant. Ce n'est pas directement lié à l'illustration, mais il y a quelques trucs qui peuvent servir. Tu m'en feras toujours quelque chose. Là, on a l'image avec le grand calque des recycleurs. C'est donc une image, un travail personnel que tu as fait cet été. C'est l'image qui est à l'entrée de l'exposition. C'est ton image quasiment la plus récente. C'est la plus récente. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment tu travailles lorsque tu es entièrement libre ? Tu imagines ton sujet ? Tu t'inspires de ce que tu as déjà vu en littérature ? Non, en fait, sur les images que j'ai faites comme ça de pure imagination, je suis parti pas mal des amoureuses recherches que j'ai faites pour les romans. J'ai de quoi alimenter des dizaines et des dizaines d'illustrations avec les recherches que j'ai faites pour les livres de poche. Et là, j'ai mixé plusieurs choses. Il va y avoir souvent des orbitales parce que je suis assez passionné par ce genre de choses. et il va y avoir souvent des images de casse, de vaisseaux spatiaux, de casse interstellaire parce que j'adore aussi ce genre de trucs. Donc là, c'est parfait. C'est le début d'une série. Donc les vaisseaux vont moins briller que sur tes périodes précédentes ? J'adore ce qui est un peu dégagé, en fait. Est-ce que tu as travaillé, donc il me semble que oui, sur des couvertures de jeux ou sur des conceptions, des livrets de jeux à l'époque ? Sur des jeux de rôle, oui. sur l'Empire Galactique. J'ai travaillé sur les quatre volumes avec François Nédélec qui était en manette au niveau du jeu. Et alors, je pose quand même peut-être une question, mais là, on n'en veut pas trop. Le fantastique. Parce qu'on a parlé de la fantaisie, bon, on a bien compris ce que tu en pensais. Et le fantastique, un peu pareil. Les zombies, tu n'aimes pas ça ? Pas trop fan, non. Pas trop fan. Même quand c'est dû à l'audioactivité ? Faut voir. Faut voir. Non, je n'ai pas vraiment de... Ça peut être sympa, mais bon, sans plus, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta deuxième obsession ? Ta collection de voitures ? Oui, collection, par exemple. Il n'y en a jamais trois. Oui. Bon, oui, j'ai deux américaines, l'une des années 50, des 58, et puis une autre des 73. Une énorme Chrysler et une Ford. Et tu ne les as jamais mises dans tes illustrations ? J'ai mis la Ferling, la Ford. Je l'ai mis pour une couverture de lune d'encre. On la voit cadrer trois quarts arrière. Donc là, ça a été facile. J'ai fait des photos, je l'avais sous la main. D'autres questions ? Bonsoir. Sur des projets comme ça, personnels, est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'avoir une démarche inverse, c'est-à-dire de faire l'illustration d'abord et d'avoir un écrivain qui s'en empare après ? Quelques personnes me l'ont dit, qu'ils avaient envie d'écrire en démarrant sur les images. Mais pour l'instant, ce n'est pas concrétisé. Moi, je fais juste l'illustration. Je n'ai aucune prétention à écrire comme que ce soit. Mais je pense que Laurent me l'avait dit aussi, qu'il aimerait bien et qu'il serait tenté d'écrire quelque chose à partir de l'image. Et tu as des collaborations assez fidèles avec certains de tes auteurs, comme Daniel Martinigol, Alain Gonset, Laurent Jeanfort. Donc par exemple, lorsque tu travailles sur une série, admettons, j'imagine, de quatre volumes, le premier étant paru, le second étant peut-être encore en période d'écriture ou pas loin, est-ce que l'auteur, à ce moment-là, peut-être influencé par ta couverture pour retravailler un petit peu l'univers de son roman ? Ça peut arriver, oui. Surtout dans la description de certaines choses. Quand j'ai travaillé avec Laurence Sonner sur Quantica, elle avait une idée très précise du vaisseau Alien. Et moi, je trouvais qu'il était très anthropomorphique. Et j'ai cherché sur d'autres designs et j'en ai trouvé un qui me semblait un peu plus étrange. Et elle a complètement adopté ce design-là. Et elle a changé son texte, en fait. D'autres questions en attendant ? Merci, bonsoir. Moi, j'avais une question tout à l'heure. On parlait des jeux de rôle. Et moi, c'est plus par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que ça t'intéresserait en futur de travailler sur les jeux vidéo vu qu'en ce moment, il y a une sorte de renaissance des jeux type l'espace, que ce soit dans l'exploration des inguées et des vaisseaux alien ou juste de deux volets. Est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir piloter un de tes vaisseaux dessinés, d'avoir le besoin ? Bien sûr, bien sûr. Mais là, là encore, je pense que c'est le domaine des illustrateurs numériques qui vont beaucoup plus vite, qui ont une capacité à produire des images bien plus importantes. On ne m'a jamais demandé de travailler pour un jeu vidéo. Mais pourquoi pas, oui. D'autres questions ? Est-ce que tu peux nous parler de quelques projets fous que tu as ? Par exemple ? En fait, il y a quelques années, ici, aux Utopiales, à un petit déjeuner, Gilles faisait partie du petit déjeuner, on a déliré un peu sur le fait de faire une fresque en apesanteur. parce qu'on a fait quand même pas mal de fresques ici aux Utopiales au début et moi, je leur ai dit que c'était un peu délirant comme histoire et puis les réflexions sont un peu mieux. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire une fresque pour le CNES, par exemple, à la gloire du CNES, en montrant des arianes, en montrant des lanceurs, en montrant tout un tas de choses, leur offrir la fresque. Par contre, le DIN, ce serait de l'emmener dans un Airbus 0G et d'aller la signer en apesanteur. Ça va peut-être se faire. Il faut se dépêcher avant qu'on soit tous trop liquide pour pouvoir être en 0G. On va en épliquer pour être relativement malade, je pense aussi. Mais ça doit valoir le coup quand même. Donc à suivre, on reprend peut-être une autre fresque ici. On ne sait jamais aussi. Oui. D'autres questions ? Bonsoir. Alors moi, j'ai une question par rapport à la représentation de tous ces vaisseaux qui sont imaginés. Est-ce qu'il y a eu des vaisseaux qui ont été créés par d'autres personnes que ce soit des vaisseaux fictionnels comme Star Wars ou des choses qui ont vraiment existé pour de vrais genres ou de vrais genres ou de vrais curiosities que vous aimeriez retravailler ou redessiner et mettre en scène d'une autre façon parce que le design, parce que la mécanique vous a plu ou pas plu et qu'il faudrait tout changer ? Merci. Non, pas spécialement. Il y a peut-être certains designs qui me plaisent moins que d'autres et que j'aimerais modifier légèrement mais bon, c'est des designs établis. Il n'y a pas de raison de les changer. Je préfère en faire d'autres complètement différents, changer. questions ? Oui, à part l'ASF, donc, on n'entend pas ? Les vaisseaux et les valises américaines, il y aurait d'autres sujets qui te plairaient de travailler comme ça dans la clinique ? En illustration ? Oui. Bon, l'astronautique ? Non, non, il y a suffisamment de choses à faire, j'ai suffisamment d'envie dans ces quelques domaines-là pour m'y consacrer complètement. Je ne sais pas, peut-être que ça se présenter il y aura quelque chose qui me plaira d'un seul coup. Pourquoi pas ? Tu penses à quelque chose en particulier ? Tiens, à propos d'aéronautique ? D'autres questions ? Il y a plein de choses à savoir sur moi. Tu as longtemps collaboré quand même en dehors des couvertures, il me semble que tu avais fait pas mal de design pour une série de Aménofis, une série de bandes dessinées, et à un moment donné, j'ai presque cru que tu allais même faire des planches pour m'en dessiner. Non, 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 ce n'est vraiment pas mon truc. Ça s'arrête au design. Ça s'arrête à la recherche. Je ne suis pas un dessinateur de BD, je ne suis pas capable de mettre en scène des personnages sur 54 planches d'affilée. mon truc, c'est de faire une synthèse d'une histoire en une seule image. La couverture de bouquins, dessiner dans des cases, d'une part, j'aurais l'impression d'être un peu à l'étroit. Il faut dessiner beaucoup de personnages, ce n'est pas mon truc non plus. Quand je suis forcé de le faire, je le fais, mais je ne le fais pas naturellement. Par contre, faire du design pour une série, oui, sur un ménophilis, je me suis vraiment amusé. Est-ce qu'il y a des dessinateurs aujourd'hui, à part, tu parlais de Sid Me ou d'autres, je dirais, de cette génération-là, mais des dessinateurs entre guillemets plus jeunes qui trouvent grâce à tes yeux sur leurs exigences ou sur des fois de te dire tiens, ça, j'aurais aimé le faire. Essentiellement, des dessinateurs numériques. Des gens comme Sparte, comme Martinière et aussi Greg Mullins qui est vraiment mais il n'est pas particulièrement jeune. Greg Mullins, c'est un illustrateur, un peintre au départ, mais c'est des gens qui font des choses très intéressantes. Est-ce que cette particularité, d'après toi, est-ce qu'elle est due au numérique ou est-ce qu'elle est vraiment due à leur esthétique et est-ce qu'ils auraient eu la même esthétique qu'en traditionnel ? Quelqu'un comme Martinière, par exemple, sur son processus de travail, il n'aurait peut-être pas pu rendre ce foisonnement ? Oui, de toute façon, le numérique permet une quantité de détails qui est quasiment, moi je trouve que c'est quasiment impossible à faire en traditionnel. Il y a des utilisations de matière, de couleur, de transparence qui me rendent jaloux. J'aimerais pouvoir faire la même chose en traditionnel, mais c'est très compliqué. Des questions ? On parlait tout à l'heure d'une maquette catérisée d'après une de tes illustrations. Moi je m'étonne avec ta passion des illustrations et des maquettes que tu n'aies pas toi-même réalisé une maquette d'une de tes illustrations. Je suis trop fainéant pour ça. Je préfère acheter les trucs en partie fait et les terminer, affiner le détail, mais ça s'appelle du scratch en fait. Faire un volume à partir de rien. Je connais des gens qui font ça très 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 bien. Mais il faut du temps, il faut énormément de temps et je pense que ça... Je suis trop fainéant. Ça demande trop de temps, je m'énerverais. J'ai la patience pour une illustration mais pour ce genre de trucs, je pense que ça ne serait pas possible. Oui, les week-ends étant pris par les bonnes américaines. Voilà. une question de Hubert de Larkic, artiste fresquiste des Utopiales. Bonjour, mon juge. Je pense que tu commences à avoir pas mal de femmes. Est-ce que tu n'as jamais pensé à transmettre ton art en étant enseignant dans une école ou à titre personnel ? Je crois que je suis... J'ai essayé... J'ai fait quelques essais à l'école Brunssard à Tours mais je crois que je suis vraiment incapable de transmettre quoi que ce soit. Pour moi, le background, il est tellement évident que je n'arrive pas à l'expliquer. je mesure les progrès qu'il me reste à faire par rapport à certains peintres des 19e par exemple au niveau de la lumière. Je vois ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je travaille, les choses sur lesquelles il faut que je progresse. Le background, j'ai du mal à le transmettre. Je ne suis pas un prof. Il faudrait passer par l'interface du Robo Nao peut-être. Je peux faire des interventions, des discussions à bâton rompu avec les élèves. Ça, ça ne pose aucun problème. Mais leur apprendre à des choses bien précises, pour moi, ça me paraît tellement évident. Je vois mal comment je pourrais transmettre ça. Quelques dernières questions ? Bonsoir. Je ne connaissais pas du tout votre travail. J'ai regardé un peu toutes ces illustrations qui me semblent absolument magnifiques et complètement folles. Et dans tout ce que j'ai vu, j'ai remarqué deux ou trois illustrations, deux ou trois œuvres qui n'ont pas l'air tirées de quelque chose, mais qui ont l'air de fonctionner toutes seules, comme par exemple ce grand robot avec un lardois ou cet énorme alien qui se fait engueuler par un petit bonhomme parce qu'il a cassé une barrière. Et en fait, ça me fait penser à la fois à Norman Rockwell et à... et j'ai oublié son nom parce qu'il ne me revient pas, mais Gary Larson, il a des choses comme ça, un peu de la vie quotidienne, de choses extraordinaires, de personnages extraordinaires. vous n'avez pas envie d'avoir une espèce de grand portrait de personnages qui seraient à la fois pas humains mais humains, enfin comme nous ici... ça me faisait penser à des illustrateurs qui ne font qu'une image pour raconter quelque chose à la fois et de poétique et de drôle et d'absurde. Et en fait, je ne les ai vus que dans ces images. En fait, ces deux images-là sont liées au roman, en fait. C'est une description très ponctuelle d'un passage du roman. Vous, vous n'avez pas envie de vous approprier des visions comme ça, personnelles ? Non, moi j'ai envie de travailler sur des choses comme Recycleur, des choses comme ça. Voilà. Les mêmes... enfin les mêmes sujets que Recycleur, par exemple, en beaucoup plus grand format deviendraient de l'art contemporain presque. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'image que l'on a à l'écran, en fait ? Alors, ça c'est, j'ai bien compris, c'est une couverture qui n'est jamais parue. Oui. Ça, ça devait être la couverture d'un roman de Laurent Génefort, Point Chaud. Et en fait, bon là, j'avais procédé comme habituellement, j'avais fait pas mal de refs. Dans les refs. J'avais fait toute une recherche sur les personnages extraterrestres de Laurent qui sont dans le roman, d'après sa description. Et ensuite, j'ai mis en scène ces extraterrestres. Le ref choisi a été validé par Olivier du Bélial et j'ai commencé à travailler sur l'illustration. J'ai travaillé huit jours et au bout d'un moment, je me suis dit il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et j'ai téléphoné à Olivier qui m'a dit ouais, c'est pas mal, mais essaye de faire des modifs, c'est assez rare. Il m'a demandé de faire des modifs. Et j'ai eu Laurent au téléphone aussi qui me dit ouais, c'est pas mal. Pourtant, tout le monde avait validé le projet et en fait, on est parti dans un truc de fou qui fonctionnait pas. Ça pourrait être une image pour l'intérieur d'un bouquin mais c'est absolument pas une couverture. Donc là, on s'est planté. On s'est planté, ils ont été obligés de faire une couverture en urgence qui est à mon avis nettement meilleure que ça. Qui est une couverture très graphique, très simple, qui est extrêmement efficace. Mais voilà, ça c'était l'exemple d'une mauvaise voie et j'aurais dû réagir beaucoup plus vite. Peut-être même au stade du ROF en fait, pour arrêter toutes les choses. Une dernière question ? Bonjour Philippe, moi j'avais une question sur la technique. Tu travailles principalement à l'acrylique. Je sais que tu aimes bien travailler à l'huile aussi. Tu aurais envie de travailler un peu plus à l'huile ? Oui, non ? Et pourquoi tu ne le fais pas ? Alors, j'ai tout le temps travaillé à l'acrylique pour les couvertures de bouquins. Essentiellement pour une question de rapidité. Quand on a 8 jours ou 10 jours pour faire une couverture, il ne faut pas partir avec de l'huile parce qu'il y a certaines couleurs qui mettent 3 semaines, un mois, deux mois à sécher. Donc là, c'est juste impossible. Il faut travailler à l'acrylique. L'acrylique, elle a été inventée par les publicitaires dans les années 50 aux Etats-Unis pour aller vite. Après, il y a quelques images que j'aimerais bien réalisées à l'huile. Mais tout s'y prête pas. Tout ce qui est décors, forêts, décors naturels est parfait pour travailler pour l'huile. Pour ce qui est des vaisseaux spatiaux, des constructions très géométriques, très construites, avec des angles, l'acrylique est quand même beaucoup plus pratique. Ça peut se faire à l'huile, mais c'est compliqué. On a bien compris que pour l'huile, c'est pour les moteurs. Oui. Alors moi, je continuerai bien encore une petite heure, sachant qu'à priori, on est presque toute la nuit devant nous, mais on va quand même être obligé de te libérer. donc je te remercie de ce petit moment passé en ta compagnie parce que c'est frustrant parce que là, vous avez remarqué, il parlait de plus en plus. Donc on aurait dû très bien continuer, mais bon, on reviendra. Je vous remercie pour lui d'avoir assisté à cette rencontre. Je te remercie pour toutes ces belles images. Je crois que la majorité d'entre nous, le public et les organisateurs, nous sommes à peu près d'accord pour dire que c'est une des plus belles expos des Utopiales de toute l'histoire du festival. Donc je suis très heureux personnellement de t'accueillir pour ce festival. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci.